Célébration ce dimanche 20 mars de la journée internationale de la francophonie et de ses valeurs. A cette occasion, le ministre congolais de la francophonie a adressé un message en rapport avec cette journée. Vous l'entendrez tout à l'heure et puis c'est depuis ce samedi 19 mars que s'est ouvert à Kinshasa un séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Auquel prennent part les députés provinciaux des 26 provinces, une initiative du président de la République, Félix-Antoine-Tis et Ketilombo. Voilà pour l'essentiel des titres que nous développerons. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans cette édition magazine qui démarre avec l'actualité. Tenant fortement à son engagement de voir la République démocratique du Congo, un pays prospère en 2022, le président de la République, Félix-Antoine-Tis et Ketilombo, a donné le top départ ce samedi 19 mars du séminaire d'information, de sensibilisation et de l'appropriation du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo, auxquels prennent part 750 élus provinciaux. Une initiative du chef de l'État qui vise à vaincre la pauvreté et réduire les inégalités entre les milieux ruraux et urbains dans son pays. Félix-Antoine-Tis et Ketilombo a à cette occasion lancé un appel à l'appropriation de ce projet à l'endroit des participants dont la réussite, a-t-il martelé, est tributaire de la stabilité des institutions provinciales. Retour sur cette cérémonie, sur ces temps forts alors, dans ce reportage que nous propose la presse présidentielle. C'est sous les ovations frénétiques que le président de la République, Félix-Antoine-Tis et Ketilombo, a été accueilli dans la grande salle de congrès du Palais du Peuple. Venu de toute la province de la RDC, les députés provinciaux ont été conviés au séminaire d'information de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement de 145 territoires du Congo profond, organisé à leur intention une première au pays. Devant une assistance parmi laquelle les présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Baatiloukwebo et Christophe Mboson-Kodia, le Premier ministre Samar Mloukonde et de chef des corps constitués civils et militaires, le président de la République a salué la présence à Kinshasa des députés provinciaux, témoignant tout leur intérêt au processus de développement de la RDC. Le chef de l'État a exprimé sa compassion et ses sincères condoléances au Kouiloukwe et aux familles des trois députés provinciaux décédés de suite d'un accident alors qu'ils venaient participer au séminaire à Kinshasa. Ce séminaire s'inscrit dans la logique de rélever le défi du développement de la RDC à partir de la base, un déficit qu'enregistre le pays depuis plus d'une soixantaine d'années. Depuis plus de soixante ans, malgré l'importance et la diversité de nos ressources naturelles, la position géostratégique de notre pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de ses populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de sept Congolais sur dix continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. Par ailleurs, les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à de risques systémiques de grande portée susceptibles de nous maintenir non seulement dans la trappe de pauvreté, mais aussi dans une instabilité institutionnelle et politique sur fond de mauvaise gouvernance persistante. C'est dans le but de trouver une solution à ces problèmes que j'ai, notamment, initié le programme de développement local des 145 territoires. Ce programme se base sur une approche volontariste, financée principalement par les ressources propres, dans le but de permettre une convergence rapide des revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles des milieux urbains. Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. La présence du président de la République à cette cérémonie matérialise sa vision sur le programme de développement local de 145 territoires, résultant de la volonté politique du show de l'État de vaincre la pauvreté et les inégalités, a souligné le Premier ministre Samalo Kondé dans son allocution de circonstances. Il a rassuré sur l'engagement du gouvernement à disponibiliser le financement nécessaire pour la réussite du programme de développement de 145 territoires du Congo profond. La cérémonie terminée, le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a pris congé des présidents de deux chambres du Parlement et du Premier ministre après un bref entretien devant le Palais du Peuple. La République démocratique du Congo va renforcer son secteur agricole, rédynamiser le transport maritime congolais, aussi relancer le transport fluvial. Ainsi, on a décidé le conseil des ministres du vendredi 18 mars dernier, présidé par le chef de l'État. Avec cette 45e réunion à la cité de l'Union africaine, plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués. Le développement de tous ces points, dont ce compte rendu, lui-ci, par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katémoué, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux. A savoir, un, la nécessité du soutien public pour l'émergence nationale d'une filière agricole. Le président de la République a invité de nouveau le gouvernement à impulser et à coordonner la transformation des atouts naturels que regorge notre pays, telles que la disponibilité de 80 millions d'hectares de terres arables, une hydrographie dense et d'un point de vue régional. L'expérience avérée dans la production du riz, du manioc, des pommes de terre, du maïs dans certains territoires. Bien que la libre concurrence soit la règle qui prévaut dans notre système économique. Le président de la République, chef de l'État, a estimé que le gouvernement peut progressivement orienter certains achats publics, notamment ceux liés aux produits agricoles, vers les producteurs agricoles locaux. Il a insisté que l'objectif pour Fusy est d'accompagner une révolution agro-industrielle nationale. D'une part, en garantissant à nos producteurs agricoles l'accès à des marchés publics qui devront énoncer bien en avance leurs besoins en termes de quantité, de qualité et de conditionnement. D'autre part, pour favoriser l'éclosion d'une filière agricole nationale qui devra se professionnaliser afin d'améliorer la compétitivité de ses produits. Les ministres en charge de l'agriculture, du commerce extérieur, de l'industrie, de l'économie nationale, du budget ainsi qu'il y a des finances ont été chargées sous la supervision du Premier ministre de mettre en place une commission de travail devant analyser la possibilité d'orienter dès la fin de cette année dans la mesure du possible et en définitive, à partir de l'année prochaine, les achats de colis de fin d'année des produits alimentaires du gouvernement ainsi que ceux de la présidence de la République vers les produits agricoles issus de la production locale. Également dans l'actualité, la situation du processus électoral en République démocratique du Congo sujet au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et une forte délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Châtaigny. D'autres détails dans ce reportail signé. Bernard Baudot, Sylvie Mouimbo. La République démocratique du Congo se prépare pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Cette question était au centre de la séance du travail entre le président de l'Assemblée nationale et la délégation des diplomates européennes en poste à Kinshasa conduite par Jean-Marc Châtaigny, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était question de s'enquérir auprès du bureau de l'Assemblée nationale piloté par Christophe Mbosokodiapuanga dès l'avancement du processus électoral de 2023. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé ses interlocuteurs de l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tisséki de Chilombo et du Parlement pour une élection à date échue. On a vraiment abordé beaucoup de sujets, beaucoup de sujets qui nous intéressent, qui intéressent le Congo, qui nous intéressent ensemble. On a parlé de la lutte contre les trafics illicites, de la lutte contre la corruption, des différents projets de loi qui existent en la matière. On a évoqué avec le président les sujets liés au changement climatique, liés à l'importance aussi du genre. On a bien sûr, le président nous a présenté le calendrier de la loi électorale. Nous, nous lui avons présenté le soutien que l'Union européenne allait apporter au processus électoral suite à la requête du président de la République. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir le détail en ce qui en vèle sur le prochain secrétaire à l'horizon 2023. La première présence, ce qu'a fait la une de l'actualité, la semaine qui vient de s'écouler. Retour à Kinshasa après une semaine privée à Bruxelles en Belgique. Le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, a présidé la 45e réunion du Conseil des ministres en présence à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par les forces vives de la capitale à son arrivée le mercredi à l'aéroport international d'Undi, la semaine du chef de l'État. Un résumé de Pierre Kibambisou Mouissa. Au terme d'un séjour privé à Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, a régagé Kinshasa le mercredi 16 mars 2022 en compagnie de son épouse, la première dame Denise Niaqueru Tissekedi. C'est un retour au pays après un séjour de plus d'une semaine au royaume de Belgique, vivement salué par les chefs des institutions de la République et les forces vives de la capitale qui se sont tous mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État à l'aéroport tout le long du passage du cortège présidentiel jusqu'à la résidence du père de la nation. En dépit du long voyage effectué, le président de la République est allé aussitôt après son arrivée à l'aéroport international d'Ngili compatir au malheur qui a frappé les habitants du quartier des Bonhommes, victime d'un incendie dévastateur causé par les mauvaises conditions d'entreposage des carburants. Comme annoncé précédemment, le chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi-Chlombo, a présidé le vendredi 18 mars 2022 la 45e réunion du Conseil des ministres en présentiel dans la grande salle des réunions de la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres du gouvernement ont participé à cette réunion. Nous restons ensemble pour travailler en faveur de notre population, a dit le président de la République. Au nom de toute l'équipe gouvernementale, Madame la vice-ministre des Finances a offert un bouquet de fleurs au chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Chlombo, a eu des entretiens avec deux délégations américaines. La première à être reçue a été conduite par Philippe Elberg et Sijia, fondateurs et patrons de la société Blimats. Accompagnés auprès du show de l'État par Peter Pam, ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac, ils ont été reçus dans le cadre de la signature prochaine d'un accord entre le gouvernement de la RDC par les biais de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, et leur entreprise pour la monétisation du captage du carbone en RDC. C'était ensuite au tour de Brian Nelson, sous-secretaire américain en charge du Trésor, de s'entretenir avec le président de la République. Les hauts fonctionnaires américains a salué les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre le terrorisme, la corruption, et pour la loi sur le blanchiment des capitaux en examen au Parlement. En fin de semaine, le show de l'État, Félix Antoine Tissekedi-Chlombo a quitté la cité de l'Union africaine pour le palais du peuple, où il a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire d'information, des sensibilisations et d'appropriation du programme du développement de 145 territoires de la RDC profonde, à l'intention des députés provinciaux qui ont effectué les déplacements de la capitale. Ouverture de la session ordinaire de l'an 2022 à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la Commission électorale nationale indépendante de Nikadima. Kazadi lance l'atelier sous la cartographie des centres des électeurs, drame au pont Mainloumbi. Trois députés provinciaux ont perdu la vie dans un accident de route. Voilà autant de sujets qui ont marqué l'actualité du 14 au 19 mars 2022. C'est une sélection de Peggy Mukunda. Après trois mois de vacances, les élus du peuple sont de retour à l'hémicycle parlementaire. Les décors étaient bel et bien plantés pour cette session ordinaire de mars 2022. Dans la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso a annoncé les couleurs en stupulant que la priorité sera consacrée aux réformes électorales de 2023. Dans la Chambre haute, les speakers Modeste Batiloukwebo plaignent pour un impact réel du budget 2022 sur la vie du peuple. Faire du numérique en délévié du développement économique et social de la RDC, un contrat d'exploitation et de maintenance de la fibre optique vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les sociétés Sokoff et Fast Congo. La prison centrale de Tchikapa fait face à des conditions inhumaines de détention, à savoir 400 prisonniers pour seulement 150 cellules, mais aussi une absence d'eau potable depuis cinq mois. À ce propos, le ministre des droits humains Fabrice Puella a interpellé les responsables de locaux et ceux de la régie des eaux afin de mettre un terme à ces problèmes. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, vient de lancer les travaux de la télé sur la cartographie des centres d'inscription des électeurs. Cet organe d'appui à la démocratie travaille sans cesse pour offrir à sept grandes nations de meilleures élections de son histoire. Des embarcations montées, des mitrailleuses pour la sécurisation des lacs Kivu et Édouard, le président de la République, commandant suprême de forces armées, met le boucher double pour prêter main forte au 33e groupement naval qui est appelé à monter en puissance. Un mort, cinq personnes brûlées et huit maisons endommagées et c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans un dépôt de carburant dans la soirée du mercredi 16 mars à Matete. C'est le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui l'a annoncé dans un communiqué. Pour clore, trois députés provincieux de la province de Kuelu emportaient dernièrement dans la rivière Maïndombe. Suite à un accident de circulation routière au niveau du pont jeté sur la rivière Maïndombe, au plateau des Batequiers dans la commune de Maloukou. Et maintenant, nous allons nous intéresser à cette affaire des revendeurs des produits pétroliers de la ville de Tikapa, nous sommes là, de la province du Kassai. Eh bien, ces derniers s'insurgent contre la direction générale de recettes de cette province pour cause. La création sans base légale d'une nouvelle taxe dite de transit leur imposée par Jean-Calvin Minga depuis son avènement à la tête de cette régie financière provinciale. C'est le dossier de la rédaction signée Francklet Kalombo. Le revendeur de produits pétroliers basé à Tikapa et la direction générale de recettes du Kassai. A la base, la nouvelle taxe dite de transit créée est imposée au revendeur de produits pétroliers par Jean-Calvin Minga, actuel de jeu de la Dégercasse, qui du reste est une régie financière provinciale. Jacques Mounené, président provincial du revendeur de produits pétroliers du Kassai, n'arrive pas à comprendre le pourquoi de l'existence de cette taxe de transit qui n'a pas de base juridique. La Dégercasse, en tant que service de l'État, ne nous donne pas la facilité de pouvoir bien exercer notre activité. Qu'est-ce qui se passe ? La taxation d'abord, qui est partie de 4 500, le litre de fuite d'essence, à 5 625 francs. Cette taxe-là n'est pas justifiée. Il n'y a pas un sous-passement juridique. Ça, c'est un. Des deux, maintenant, le produit qui va vers Kananga et Mbujumai. Aujourd'hui, la Dégercasse, c'est un surpour dire qu'ils doivent payer la totalité de la taxe provinciale à Tikapa. On se demande, mais c'est quelle nation juste ? Sommes-nous dans un pays étranger ou bien nous sommes au Congo ? Puisque le produit part du Congo central vers Mbujumai, en passant par Kinshasa, la province du Kwango, l'ex-Bandundu et maintenant les Kassaï. Mais à partir d'ici, on impose une taxe de transit. Qu'on nous explique un peu ce quoi, cette taxe-là ? Si les produits ne sont pas déchargés, les produits ne partent pas de Tikapa vers Kananga, sans doute qu'il y a quoi ? Puneurite de carburant. Et lorsqu'il y a absence de carburant, que ce soit Tikapa à Kananga, Mbujumai, s'entraîne quoi ? La hausse de puits sur le marché. Nous lançons un clic d'alarme pour demander à son excellent monsieur le ministre de l'Hydrocarbure de pouvoir trouver une solution pour permettre aux opérateurs d'économie qui sont à Tikapa, à Kananga et à Mbujumai de puissent bien travailler. Que disent les textes légaux qui régissent le secteur des hydrocarbures ? En République démocratique du Congo, Marie-Louise Kinda Kumambang, ministre provincial des Transports, Hydrocarbures et PTN TIC fixent l'opinion. Pour les secteurs des hydrocarbures, la taxe ou les taxes sont puisées dans l'ordonnance loi numéro 18 bar 003 de l'ordonnance loi numéro 18 bar 004 du 13 mars 2018 pour les provinces ou pour les entités décentralisées. Il ne va pas d'un individu de se lever un matin pour créer une taxe en dehors de ce qui est déjà rétrocédé aux entités décentralisées. Moi, étant la patronne de ce secteur, il est de mon devoir d'encadrer ses opérateurs pétroliers et surtout soutenir la vision de son excellence, M. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, chef de l'État, qui veut à ce qu'il y ait harmonisation des climats, des affaires pour attirer les investisseurs dans notre pays. Et ici, au Kassel, je vous rassure, il n'existera pas une taxe de transit ou d'autorisation des déchargements. Les mesures de prévention et protection des dépôts de carburant doivent être de strictes observations pour éviter à la ville de Chikapa les incendies du genre celui des débonhommes qui s'est produit récemment à Kinshasa, dixit Marie-Louise Nkinda. Nous voulons à ceux qui nous opérateurs pétroliers qui sont ici au Kassel, de sécuriser leur dépôt. Tous les efforts fournis par le reporter de la RTNC pour entrer en contact avec Jean Calvé, Minga, deux jeux de la Dégercasse, sont restés vingt. Trop de taxes, tu la taxes. Deux journées de pédagogie organisées à l'université de Lubumbashi. De quoi les participants ont-ils penché ? La réponse dans ce reportage. La qualité dans l'enseignement et la recherche à l'ère du LND dans les universités en RD Congo et le thème autour duquel ont été articulés les deux journées de pédagogie universitaire tenues à l'université de Lubumbashi dans la salle m'enseignant Chibangu Chichikou. Le 17 et le 18 mars 2022, les membres du personnel académique et scientifique de l'UNILU ont cogité sur les réglages obligatoires en vue de l'application effective du LND à l'UNILU et ce, de manière qualitative. La rimage au système LMD trace une incontournable ligne de démarcation dans les méthodes d'enseignement et de recherche. Entre les pratiques d'hier et celles d'aujourd'hui, qu'il est impérieux de promouvoir au sein de notre alma mater dans le fait d'enseigner autrement et que les retours soient présentés auprès du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il va de soi que nous devons faire montre de créativité en nous éloignant des moules obsolètes qui semblaient consacrer l'enseignement comme l'apanage de l'enseignant indépassable, incontournable, l'enseignant tout-puissant et omniscient. Aujourd'hui, à travers ce système, l'étudiant a toute sa place d'initiative et de créativité. Des notions telles que le tutorat, l'assurance qualité, la recherche, le stage ont été abordées et mûries par les éminents professeurs. Nous sommes le 20 mars, jour où les pays francophones du monde entier célèbrent la journée internationale de la francophonie. Cette journée a pour objectif de créer les liens entre les cultures liées à la langue française et abolir les frontières. Une importante déclaration au nom du gouvernement congola a été faite par le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie Didier Mazinga à l'occasion de la célébration officielle de cette journée placée sous le thème francophonie de l'avenir. On l'écoute. Chers compatriotes, voici 52 ans déjà que la famille francophone célèbre à ce jour du 20 mars la journée internationale de la francophonie placée cette année sous le thème la francophonie de l'avenir. Qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus différents à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Sisekébi-Tsilombo, pour son engagement clairement énuméré dans son discours au programme, exprima sa ferme volonté de faire jouer la République démocratique du Congo un rôle de premier plan dans l'espace francophone et également à son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, dont les orientations ont facilité la mise sur pied du programme de festivité de 52 ans d'Iran tous les mois de mars 2022. A ma qualité du ministre ayant l'intégration régionale et francophonie dans mes attributions, l'honneur est pour moi de m'adresser au peuple de l'espace francophone en général et aux Congolais en particulier. A l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de notre patrimoine commun que la francophonie. Ce thème s'adresse particulièrement à la catégorie juvénile de l'espace francophone. Il convient de rappeler ici que l'avenir de la francophonie réside plus à faire avancer et propager la langue française. C'est pourquoi l'avenir de la francophonie dépendra largement des actions menées au profit de cette jeunesse en proie aux divers défis liés à l'éducation et à l'emploi. Et surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Cette année, le 20 mars, est célébrée officiellement à Dubaï dans le cadre de la programmation de l'Organisation internationale de la francophonie à l'exposition internationale qui a débuté en 2021. Il est également à noter qu'il y a 300 millions de francophones dans le monde, 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et 132 millions de personnes apprennent le français dans le monde. Ainsi s'achève donc cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. Je vous souhaite passer un bon dimanche chez vous au plaisir de vous retrouver en parfaite santé. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada